Musique Nous voici de retour dans les studios de TVA Jari. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse avec notre confrère journaliste et consultant Thierry Fenderé qui est avec nous depuis pratiquement maintenant un an. Et nous recevons aujourd'hui Madame Mona Aydreville, cardiologue spécialiste des maladies cardiovasculaires au CHU de Guadeloupe et qui répond à nos questions. Nous allons démarrer sans plus tarder notre rubrique du TIRC. Alors je vous rappelle, vous qui regardez de temps en temps notre émission, vous m'avez dit ça. Le TIRC, c'est que vous devez choisir un numéro entre 1 et 10 sur le pavé numérique qui s'affiche actuellement à l'écran. Que choisissez-vous comme numéro ? Le numéro 9. Le numéro 9 qui, je le rappelle, est le symbole de l'idéal et du savoir. Que se cache-t-il derrière cette question ? Que pensez-vous du tourisme de santé ? Alors je n'aime pas ce terme, le tourisme de santé. Je vais expliquer au public ce que ça veut dire. Il s'agit en fait de faire venir des étrangers qui ont les moyens de venir, financiers, des moyens naturels de par leur profession, de par leur patrimoine immobilier ou de par leur assurance, qui ont les moyens de se faire soigner dans un pays qui, lui, a les moyens technologiques, sanitaires, de les soigner en toute sécurité et en toute qualité. Donc nous sommes dans la Caraïbe et naturellement, les tutelles ont pensé développer, entre guillemets, le tourisme de santé pour améliorer la santé de nos voisins mais également pour renflouer, très probablement, les caisses de l'hôpital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour expliquer à nos téléspectateurs, on construit un hôpital pour à peu près un million de personnes, un million d'eux. En dessous, on ne construit pas d'hôpital. Mais en Guadeloupe et en Martinique, on est bien sûr vu des fois... Bien en dessous. Voilà. Et donc l'hôpital n'est forcément pas rentable. Et ce qu'on nous explique, c'est que le développement franco-caraïbe avec les autres pays de la Caraïbe permettrait de rentabiliser l'hôpital. Alors, oui, oui, on croit savoir que c'est ça. Parce que vous savez, nous, médecins, on ne nous a jamais expliqué l'opération mathématique. On est venus, on nous a dit, voilà, il faut coopérer avec la Caraïbe. Nous ne sommes pas dans les têtes pensantes des tutelles. Donc, ils nous ont dit, est-ce que vous avez des projets ? Nous, on est médecins, on a toujours des projets. On observe les patients, on observe l'environnement du patient. Et bien sûr, on a sauté à piégeot. On a dit, bien sûr, on a des projets et ce serait super de pouvoir. Votre projet, notamment ? Par exemple, le projet de télé-échocardiographie qui s'appelle Étude Terre de Blues, j'ai oublié de le dire. Donc, le projet, oui, c'est de développer ce dispositif dans la Caraïbe de manière à pouvoir réaliser des échographies, par exemple, aux patients de la Dominique. En Dominique, il n'y a pas de cardiologue. En Dominique ? En Dominique, il n'y a pas de cardiologue. Donc, en fait, les Dominiquais viennent en Guadeloupe se faire soigner quand ils le peuvent. Donc, l'idée des tutelles, c'est de faire venir des patients de la Caraïbe qui, en général, vont à Cuba ou vont à Miami, lorsqu'ils en ont les moyens, de les faire, en fait, transiter par la Guadeloupe pour qu'ils ramènent une plus-value, voilà, et qu'ils aient en échange un soin de qualité. Est-ce que c'est faisable avec votre appareil, aujourd'hui, de le développer sur la Dominique, par exemple ? C'est tout à fait faisable, c'est tout à fait faisable. Nous avons... Il faut du haut débit. Il faut du très haut débit. Alors, c'est vrai qu'après Irma, la Dominique a été, évidemment, vous le savez, complètement ravagée. Et donc, il n'était pas question de relancer immédiatement le projet de déploiement de la télé-échocardiographie à la Dominique. Maintenant, ça va mieux, mais il y a des phases intermédiaires. On pourrait utiliser la plateforme de Marie-Galante, où se trouve le robot, faire venir les patients de la Dominique à Marie-Galante et pour qu'ils reçoivent les soins de cardiologie et de d'autres spécialités. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'avec la télé-échocardiographie, on peut faire de l'échographie cardiaque, mais également de l'échographie abdominale, de l'échographie pelvienne, gynécologique, et vasculaire. Donc, d'autres spécialistes... Ah oui, donc le champ est vaste. Le champ est très vaste. D'autres spécialistes peuvent utiliser l'appareil. C'est faisable actuellement ou... Ce n'est pas encore fait, puisqu'il fallait déjà bien consolider... Il fallait la norme CE. Il fallait la norme CE pour le cœur. Il fallait former les équipes à la télémédecine à Marie-Galante, sécuriser la salle de télémédecine. Tout ça, ça n'a pas été une mince affaire. On fait l'étude de la Terre de Blouse, et une fois qu'on l'aura faite, on pourra former les autres spécialistes à l'usage de la télé éco, de manière à déployer le dispositif. C'est bien cela le but. Le but, c'est de rendre service, non pas se desservir. Donc, c'est en cela qu'on pourrait dire que c'est du tourisme de santé. C'est rendre service et sans se desservir aux voisins de la Caraïbe. Avant de penser aux voisins de la Caraïbe, il y a déjà la Guadeloupe, qui est un archipel. Donc, on pourrait très bien réaliser un déploiement de ce dispositif dans le Nord-Grande-Terre, en côte sous le vent. Le cardiologue, il est à son cabinet ou en hôpital, le centre hospitalier de Bastère ou de la Guadeloupe, et il peut réaliser une consultation cardiologique avec une interprétation d'électrocardiogramme et l'échographie cardiaque. C'est une urgence. On a parlé d'urgence tout à l'heure. Il y a des urgences, et ça ne coûte pas très cher par rapport à d'autres dispositifs beaucoup plus onéreux. Alors, vous avez sélectionné le numéro 9. Il faut choisir un nouveau numéro entre 1 et 10. Bien sûr, le 9, vous ne pouvez pas choisir. Que choisissez-vous comme numéro ? 7. Le 7, qui est le symbole de la connaissance et de l'analyse. Que se cachez-vous derrière cette question ? Eh bien, êtes-vous favorable à une tarification différente pour les étrangers qui viendraient se soigner en Guadeloupe ? C'est ce qu'on parlait il y a un instant. Oui, je n'ai pas d'avis sur la question. Moi, ce que je veux, c'est soigner, c'est faire de la recherche. Quand on va s'ouvrir aux autres pays de la Caraïbe, on va pouvoir étudier le comportement de nos voisins de la Caraïbe vis-à-vis de leur environnement. On va pouvoir étudier leur maladie et voir s'il y a des similitudes et comprendre la physiopathologie de nos maladies pour mieux adapter le traitement. C'est ce qui m'intéresse. Donc, la tarification, ça n'est pas mon propos. Vous avez bien un avis dessus. Non, sincèrement, je n'ai pas d'avis. Je pense que ceux qui peuvent se soigner, forcément, ils vont être bien taxés, je crois. Ça, c'est clair, en fait, dans l'esprit de ce tourisme de santé. Ils seront contents même d'être taxés parce que pour le patient qui vient de la Caraïbe, le but, encore une fois, pour lui aussi, c'est d'être soigné. Donc, s'il a les moyens de mettre sur la table l'argent, il les mettra puisque c'est sa vie qui compte. Maintenant, est-ce que j'ai un avis sur le fait que la tarification soit différente ou pas ? Je vous le dis sincèrement, ça n'est pas mon problème. Bien, merci. Alors, dernier numéro à tirer dans ce tir C. Que choisissez-vous comme numéro ? Je vous rappelle que vous avez tiré le 9 et le 7. Le 5. Le 5 qui est, je le rappelle, le symbole du changement et de la liberté. Que se cache-t-il derrière cette question ? Thierry Fenderé, si vous voulez bien la lire. Alors, bon, on en a plus ou moins déjà parlé. La coopération régionale à l'échelle de la Caraïbe dans le domaine de la santé, vous y croyez vraiment ? Si je vous dis par exemple cyclotron. Si vous me dites cyclotron. Alors, vous faites bien de me parler de cyclotron parce que j'étais avec le docteur Bélias, Julia Aristide, Edine Edelkowski, Kéti Karam, Vincent Tassita. Là, nous étions les noyaux, je l'ai peut-être oublié, il y avait aussi M. Fichert, les noyaux de ce projet du cyclotron. On s'est battus contre vents et marées pour avoir ce dispositif. Le docteur Bélias, quand il est arrivé au CHU, au début, il nous parlait de ça. On ne comprenait rien du tout. Il est arrivé en fait à propager sa passion et à nous faire comprendre qu'il s'agissait bien d'une injustice, de ne pas avoir un dispositif pour dépister les cancers très tôt, ce qui se fait très facilement en France. Il y a des zones en France, des régions en France qui s'apprêtent à avoir un deuxième TEP et nous n'avions pas de TEP et encore moins de cyclotron. Et le projet a été conçu pour déjà desservir, servir les Guadeloupéens, mais également la Martinique si la Martinique souhaitait collaborer avec la Guadeloupe. Il ne s'agissait pas de faire avec ce dispositif-là, ce mini-cyclotron, du commerce. Il s'agissait de répondre aux besoins d'un bassin de population raisonnable. On aurait pu collaborer entre la Guadeloupe et la Martinique pour le TEP scan cyclotron. Je crois savoir qu'il y a un projet de développement d'un TEP et de cyclotron en Martinique. Ça se discute. L'essentiel, encore une fois, c'est que le patient ait accès aux soins et dans les plus... Pourquoi ça se discute ? Alors, pourquoi ça se discute ? Le fait qu'ils aient leur propre TEP et leur propre cyclotron ? Ils ne s'en sont jamais cachés. Oui, ils ne s'en sont jamais cachés. Après, puisque vous parliez de la question, c'était la collaboration. Donc, on aurait pu collaborer avec un cyclotron. Ils ont préféré avoir leur TEP et leur cyclotron. Je suis d'accord avec leur choix. C'est très bien. L'essentiel, encore une fois, c'est que le patient ait accès à l'examen et que le produit soit produit sur place. D'accord ? Puisqu'on sait que les demi-vies sont courtes et que plus le transport est long et moins l'examen sera efficace pour le patient. Alors, docteur, c'est l'heure de l'ordonnance. On ne va pas vous expliquer ce qu'est une ordonnance puisque vous êtes docteur. Il va falloir nous donner une prescription pour ETV. Pouvez-vous nous donner déjà une première prescription pour garder son cœur en bonne santé ? Suis ton cœur pour que ton visage rayonne tout le long de ta vie. C'est un proverbe de nos ancêtres égyptiens et qui a toute sa valeur parce qu'en fait, le cœur, pour qu'il soit en bonne santé, il doit être en harmonie avec son environnement. Dès lors qu'on respecte l'environnement, le cœur, l'organe, cet organe creux, ce muscle qui pèse à peu près 200, 300 grammes, il en est réellement réjoui. Il se contracte, il se relâche avec beaucoup d'énergie pour mieux donner à tous les organes. Et ça se reflète, en fait, sur son visage qui lui-même rayonne autour de lui. Donc en fait, c'est du yon à l'autre. C'est vraiment ce que je souhaite aux Guenpéens, c'est de suivre leur cœur pour que, donc de le respecter. Et s'ils le respectent, ils vont respecter ce qu'ils mangent, ils vont respecter ce qui les entoure, les personnes qui les entourent, ils vont faire confiance aux personnes qui les entourent et ça va se refléter sur leur visage. Je préconise le respect de chacun. Je préconise la confiance. C'est vraiment, si on doit me demander ce qui m'a frappée ces deux dernières années, c'est le manque de confiance vis-à-vis de nous-mêmes. Les mêmes spécialistes, les mêmes médecins, les mêmes professeurs en France disent exactement la même chose que nous, en sachant que nous, nous avons subi un incendie. Je vous mets au défi de trouver des postes, de trouver des articles de journaux, de trouver des déclarations d'élus politiques disant que les médecins, que les soignants avaient tort de contester ce qui se passe actuellement au niveau de la santé. En Guadeloupe, nous avons connu ça. Nous avons connu la division, mais nous connaissons également ce mécanisme qui est un mécanisme historique, mais désormais, désormais, nous devons arrêter ça. On vous sent un peu blessé, là. Vous n'avez pas été assez soutenu, c'est ça ? En fait, je n'ai pas cherché le soutien que j'ai fait parce que j'aime mon métier. Et je pensais vraiment que... Naturellement ? Naturellement, tous les Guadeloupéens, de quelque bord qu'il soit, de quelque parti politique qu'il soit, auraient répondu présent. Le problème aurait été probablement résolu plus vite, là, au bout de deux ans. Mais là, en fait, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et donc, on a perdu du temps. Donc, pour 2020, vraiment, j'en appelle à la conscience des Guadeloupéens, des non-Guadeloupéens, de ceux qui résident en Guadeloupe. Et je leur dis qu'on n'a qu'une vie sur cette terre, même si certains pensent qu'on revient, très probablement. En tout cas, sur celle-là, pendant cette vie-là, sur cette terre-là, maintenant, 2020, il faut se battre pour être en bonne santé. La santé n'a pas de prix. C'est vrai que les outils qu'on a actuellement coûtent très cher. C'est vrai qu'il faut insister sur la prévention. Et nous avons mené des actions de prévention, nous continuons à les mener. Une fois que le malheur est arrivé, quand le patient est malade, est-ce qu'on a le droit de lui dire, écoutez, vous êtes malade, je n'ai pas ce qu'il faut pour vous soigner, ça coûte trop cher. Revenez en 2023. Revenez en 2023. Je crois que nous n'avons pas le droit de le dire. Et nous allons nous rendre, nous soignons, malades, nous-mêmes, si nous continuons à cacher la misère. Donc, nous soignons, nous devons dire la vérité. Je demande aux politiques de dire la vérité. Et surtout, que nous trouvions ensemble des solutions, parce qu'il y en a. Il y a un cahier des charges ministérielles qui n'est pas le nôtre. Il y a un calendrier ministériel qui n'est pas le nôtre. Il n'est déjà pas celui des Français de France. Alors, imaginez-vous le décalage qu'il y a actuellement entre le calendrier ministériel et le calendrier de la Guadeloupe qui a un outil qui a été malmené, qui a brûlé. Il y a de bonnes réformes actuellement, je pense, par exemple, au niveau des urgences qui sont en cours. La réforme, par exemple, le service d'accès aux soins, la gradation des urgences, des structures d'urgence. Mais ça, on l'avait dit. Si on nous avait écoutés, je peux vous retrouver les déclarations. On a fait des propositions, justement, les mêmes qui sont faites maintenant, en France. Quand on a rencontré les tutelles, on a fait ces propositions. Et on ne nous a pas entendus. non seulement les tutelles ne nous ont pas entendus et écoutés, mais la population, je pense qu'elle était sidérée, en fait, et qu'elle a eu peur, parce qu'effectivement, il n'y a qu'un CHU. On n'a qu'un CHU. On n'a pas le temps de prendre l'avion ou l'hélicoptère pour aller en Martinique. Donc, on doit avoir un CHU en Guadeloupe, indépendamment des considérations économiques. On doit avoir un outil performant. On doit, oui, préparer l'ambulatoire, mais ne pas se dire que le patient retourne à domicile parce qu'on nous a dit désormais que le patient devait être traité à domicile. On sait faire, on sait traiter à domicile, on le faisait avant, on sait traiter dans toutes les structures de la Guadeloupe. Je vous rappelle que ce sont des Guadeloupéens qui ont ouvert les cliniques, il y a de cela plusieurs années, aux quatre coins de l'archipel et que ces cliniques ont été tour à tour fermées. Et au jour d'aujourd'hui, on nous demande de revenir en ambulatoire alors même que les outils qui avaient été créés par des Guadeloupéens ont été fermés. Donc, il va falloir nous laisser faire, mais qu'on se mette autour d'une table, comme dirait notre président du conseil départemental, se mettent vraiment autour d'une table, tous ensemble, les politiques, les soignants, qu'on écoute les soignants parce que nous avons des choses à dire, c'est nous qui sommes le rempart des patients face à un système technocratique déconnecté de la réalité de la vie des gens, de la vie des patients. Thierry Fenderé, la dernière question de prescription vous revient avant de clôturer cette émission. Alors, votre activité vous permet d'être une observatrice avisée de l'état de notre société guadeloupéenne. Nous sommes une société malade, docteur, Oui, ça fait longtemps, nos chanteurs l'ont chanté. Oui, nous sommes une société malade, mais nous douboute. Et en fait, réellement, sans jeu de mots, les Guadeloupéens sont malades debout. Quand un interne, un jeune interne de France vit en Guadeloupe et qu'il nous voit, il est très, très étonné de voir qu'on est porteur de maladies multiples, très graves, et qu'on est debout. C'est encore l'histoire qui fait qu'on a résisté, qu'on s'est adapté au stress permanent. Mais le problème, c'est qu'on est malade de plus en plus tôt. Et aujourd'hui, en fait, on peut dire qu'il y a, moi, c'est mon avis, j'ai l'impression qu'il y a trois profils de Guadeloupéens. il y a les mounes qui cavignent, c'est-à-dire les enfants jusqu'à une vingtaine d'années. Les mounes qui capatient, donc les vieux qui ont plus de 75 ans. On n'arrête pas de dire oui, la population vieille, tant mieux si la population vieille, ça veut dire qu'elle a bien vécu et qu'elle est encore là et il faut s'en occuper. C'est une très bonne chose. Et puis, les mounes qui beaucoup savaient si Yoke est vivant, par exemple, pour 2023, cela, c'est entre 20 ans, 25 ans et 60 ans. Nous n'avons au jour d'aujourd'hui pas de, comment dire, on a l'impression de ne pas avoir de perspective dans la vieillesse, justement, parce que les Guadeloupéens sont particulièrement malades dans cette tranche d'âge-là. Et donc, il faut tout faire pour inverser la donne. La pyramide des âges est en train de s'inverser en Guadeloupe et en Martinique. Les observateurs scientifiques le disent. Ils disent qu'ils n'ont jamais vu ça, une transformation d'une société aussi rapide. Donc, la base diminue et la pointe s'élargit. Tant mieux si les personnes âgées sont toujours là, si elles vieillissent bien, si on leur donne un environnement sain. Mais que fait-on de la base ? Que fait-on du milieu de la pyramide ? Eh bien, il est grand temps de se poser la question si des scientifiques ont déjà fait les projections avec des chiffres. Ça veut dire qu'on est orienté vers cette direction-là et ce n'est pas bon. Il faut bien sûr les forces vivent en bonne santé. Donc, comme dirait Henri Joseph, je voudrais terminer là-dessus, le docteur Henri Joseph l'a dit et répété. La première fois qu'il l'a dit, ça m'avait choqué, mais il a raison. On est en train de fabriquer la première génération d'enfant qui risque de mourir avant ses parents. Ça a déjà commencé. Bien, merci docteur d'être venu ici pour répondre à nos questions. On vous invitera bien sûr prochainement pour poursuivre votre actualité. Merci Thierry Fenderé d'être venu également chaque semaine sur ETV. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans quelques instants le journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio. Voilà.